Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à l'ancêtre commun universel de tous les êtres vivants actuels que l'on appelle LUCA pour Last Universal Common Ancestor. C'est une quête dans le temps et l'espace et avant de commencer cette quête, je vous propose de définir deux termes dont on va avoir besoin pour la suite. Le premier terme, c'est organisme vivant, évidemment. Comment est-ce qu'on définit un organisme vivant ? C'est un problème qui est compliqué, il y a beaucoup de débats dans la communauté. On peut s'aider pour le faire de plusieurs mots, cellules, mort, énergie, croissance, reproduction. Tous ces termes peuvent nous aider à créer une définition. Celui que je vous propose de retenir c'est évolution puisqu'on s'intéresse aux origines des organismes vivants. Ça va nous permettre de construire une définition robuste parce qu'elle est simple. Et cette définition, c'est qu'un organisme vivant, c'est un système indépendant, système indépendant qui est présent, qui participe à une évolution ouverte. Et donc forcément, avec cette première définition, on a besoin d'une deuxième définition qui est celle d'évolution. Pour définir l'évolution, je vous propose de nous pencher sur le travail de Charles Darwin qui avait proposé la première définition, le premier mécanisme. Ce qu'il avait fait, c'est un voyage où il a exploré plusieurs îles. Dans ces îles, il a vu des oiseaux, des pinçons. Et il a remarqué que ces pinçons avaient des caractéristiques différentes. Les populations étaient différentes d'une île à l'autre, que notamment leurs becs étaient différents. Et l'autre observation qu'il a faite, qui est particulièrement importante, c'est que dans ces îles, la nourriture aussi était différente. Et il a pu faire le lien entre nourriture et forme du bec. Il a pu remarquer, montrer que le bec de chacun des oiseaux était celui qui était le plus adapté pour la nourriture qu'il trouvait localement. Ça, c'est la première observation. Et donc, on a un lien entre l'environnement et les individus qui sont présents dans une population. Ensuite, restait à proposer un mécanisme qui permettait d'expliquer comment cette adaptation avait été mise en place. De quoi a-t-on besoin en plus ? On a besoin d'observer que chaque individu transmet à sa descendance un certain nombre de caractéristiques. Et cette transmission se fait parfois avec des variations. Dans une population, on a donc des individus qui se ressemblent, mais avec une certaine variabilité. Et ensuite, l'autre élément dont on a besoin, c'est la compétition. Les individus qui sont dans une population sont en compétition pour la nourriture ou la reproduction. Et l'intuition de Charles Darwin, c'était que la clé de l'évolution, c'est justement cette compétition. Les individus sont en compétition pour se nourrir et se reproduire. Ceux qui sont les plus adaptés à leur environnement vont avoir une probabilité plus importante de transmettre leurs caractéristiques à la génération suivante. Et donc, au fil des générations, ces caractéristiques vont s'accumuler pour, in fine, avoir une population qui a principalement ces caractéristiques-là. Et donc, d'un ancêtre commun, on peut avoir plusieurs populations qui sont différentes en fonction de l'environnement auquel elles ont été confrontées. Et donc, on peut aussi, en sens inverse, en partant des populations actuelles, revenir vers un ancêtre commun. Cette intuition de Charles Darwin a été très largement confirmée. Et à l'heure actuelle, on est capable de dire que tous les êtres vivants actuellement présents sur Terre ont un ancêtre commun, Lucas, cet ancêtre dont nous parlerons dans la vidéo suivante.